Bienvenue à cette capsule qui porte sur la respiration cellulaire avec le glucose et nous aurons deux capsules pour illustrer le phénomène. Voici la première partie. On sait de manière générale qu'avec du sucre et de l'oxygène, on est capable de faire de l'énergie et de libérer du CO2 ou du gaz carbonique. Mais comment ça fonctionne de manière un peu plus concrète? C'est l'objet de la présente capsule. Donc on a une cellule ici qui est tout près d'un vaisseau sanguin et on aura une molécule de glucose qui est un type de sucre, un monosaccharide, qui va traverser dans la cellule. Une fois dans la cellule, ce glucose-là va servir de base pour faire de l'énergie dans la cellule et ça va se dérouler selon trois grandes étapes, donc la glycolyse, le cycle de Krebs et le transport des électrons. Cette capsule-ci va porter sur les deux premières étapes seulement. On peut faire une analogie avec la photo qui est présentée ici, c'est-à-dire un bûcheron avec sa tronçonneuse qui découpe un tronc d'arbre. L'arbre va au final servir à faire du feu, par exemple, à faire de l'énergie, mais ça fonctionne un peu de la même manière dans une cellule. Donc l'arbre en question pour nous dans une cellule, ça va être le glucose. Donc ce sera la base de notre réaction. Et le glucose, au lieu de donner du feu, il va donner l'énergie dans une cellule qu'on va appeler l'ATP. Donc l'ATP, c'est l'énergie cellulaire. Cette molécule de glucose-là, pour donner de l'ATP, elle va être découpée, un peu comme avec une tronçonneuse, par des enzymes. Et ces enzymes-là vont littéralement couper le glucose, comme on va le voir dans quelques instants. Et ça va mener à la libération de deux sortes de déchets, si on veut, du CO2, qui s'apparente un peu au Branty, que la tronçonneuse libère en scie en le tronc. Pourquoi je le compare au Branty? Parce que vous allez voir que le CO2, il est composé de carbone et d'oxygène. Et quand on regarde attentivement la molécule de glucose, elle contient aussi du carbone et de l'oxygène. Donc ce CO2-là, qui est libéré, provient directement de la molécule de glucose ou encore d'une autre molécule avec laquelle le glucose va réagir. On va en reparler tout à l'heure. Un autre déchet qui va être produit, c'est des électrons. Et j'aime les comparer un peu à la fumée qui va être libérée par la combustion de l'essence de la tronçonneuse. Ces électrons-là vont être libérés aussi par l'action de nos enzymes. Et ces électrons-là vont nous servir, ils vont être très utiles pour fabriquer de l'ATP. On va le voir tout à l'heure. Donc on va regarder d'un peu plus près la première étape qui est la glycolyse. Donc la glycolyse se déroule dans le cytoplasme de la cellule et après une série de transformations qui est liée à l'action d'enzymes, donc on va vraiment couper notre glucose, on va obtenir deux molécules d'acide pyruvique. Donc c'est deux espèces de morceaux de glucose si on veut. Et ces acides pyruviques-là, oui, on les obtient, mais pour les obtenir, ça va avoir coûté un peu d'ATP. Donc pour engager la réaction, il faut dépenser un peu d'énergie. Mais après la glycolyse, on obtient quatre ATP. Donc le bilan 4-2, on obtient un bilan net de deux ATP après la glycolyse. Et on va aussi obtenir nos fameux électrons, dont on va reparler tout à l'heure. Ces électrons-là vont être chargés par une molécule qu'on va appeler NAD. J'aime les comparer à des petits camions parce que c'est vraiment un peu comme ça que ça fonctionne. Donc les camions se chargent d'électrons vont quitter et on va en reparler dans le cadre de notre deuxième capsule, ce qui va arriver avec ces électrons-là. Donc ici, vous avez une figure qui présente la glycolyse. Vous pourrez la regarder sous votre propre temps, dans votre volume. Pour les besoins de notre formation, on va s'en tenir à ce que j'ai présenté. Ça nous amène à la deuxième étape qui est le cycle de crède, qu'on appelle aussi le cycle de l'acide citrique. Cette étape-là ne se déroule pas dans le cytoplas ou dans le cytosol directement. Elle se déroule dans un organite qu'on appelle la mitochondrie. Et plus particulièrement, ça va faire appel aux membranes de la mitochondrie. Si vous regardez attentivement, on trouve deux membranes. Il y en a une qui est externe, une un peu plus à l'intérieur. Donc les réactions qu'on va décrire se déroulent dans cette interface-là, donc les deux membranes. On les grossit un peu ici. Et tout en haut, j'ai remis notre acide pyruvique. J'en ai mis un seul pour alléger un peu l'illustration. Donc notre acide pyruvique qui était dans le cytosol tout à l'heure traverse les deux membranes de la mitochondrie. Et une fois qu'elle a traversé la membrane, cet acide pyruvique-là va être transformé en une autre molécule qu'on appelle acétyl-CoA. C'est une molécule qui va être importante quand on va parler du métabolisme des lipides un peu plus tard, dans une autre capsule. Tout ça, ça a pu se faire, encore une fois, grâce à l'action d'une enzyme. Et qui dit enzyme va avoir dit libération de CO2, rappelez-vous de notre petit branty, et on va avoir aussi libéré des électrons. Si je déplace tout ça vers le haut, donc en haut j'ai notre membrane interne et on voit notre acétyl-CoA, notre CO2, nos électrons. Le CO2 va sortir de la cellule, éventuellement, et va retourner dans le sang pour être éventuellement expiré par l'appareil respiratoire. Nos électrons, on va en reparler dans une prochaine capsule, dans la capsule 2, qui porte sur la respiration cellulaire. Qu'est-ce qui va arriver maintenant avec notre acétyl-CoA? Bien, elle va rentrer dans ce qu'on va appeler le cycle de crèbes. Donc, c'est une série de transformations. Donc, notre acétyl-CoA va réagir avec, par exemple, l'acide oxaloacétique, et ça va donner de l'acide citrique, etc., etc. Donc, et tout ça, ça se fait par des réactions enzymatiques. Donc, ça prend encore des enzymes pour que ces transformations-là se fassent. Mais en faisant le cycle de crèbes, notre acétyl-CoA va libérer un petit peu d'ATP, va libérer aussi du CO2, qui va sortir de la cellule éventuellement, et on aura une quantité assez importante d'électrons qui vont être libérés. Ces électrons-là vont être chargés dans deux sortes de camions, notre NAD tout à l'heure, mais un autre qu'on va appeler FADH2. On en reparlera dans la prochaine capsule. Donc, ces électrons-là, on les oublie pour tout de suite. Ici, vous avez une figure qui présente le cycle de crèbes d'une manière un peu plus détaillée. Vous pourrez vous référer votre volume. Donc, le bilan de notre histoire, c'est qu'à partir d'un glucose, on va avoir obtenu par la glycolyse deux acides pyruviques qui vont avoir été transformés en deux acétyl-CoA. Ces acétyl-CoA-là vont avoir fait le cycle de crèbes. Ça nous aura donné un petit peu d'ATP, du gaz carbonique et des électrons qui vont avoir été chargés dans des espèces de véhicules de transport. C'est ce que ça nous donne pour tout de suite. La deuxième partie de la capsule va présenter qu'est-ce qui arrive avec nos fameux électrons et on va voir que ça va nous prendre de l'oxygène pour que la suite puisse se dérouler. Merci. Merci.